Bonjour à tous, aujourd'hui nous commençons un court chapitre de géographie sur l'aménagement du territoire et on commence par une étude de cas avec le Grand Paris. Alors vous aviez une activité dans votre livre, page 321, pour voir c'est quoi, qu'est-ce que c'est que le Grand Paris et quels sont ses objectifs et à partir de là on va essayer de comprendre ce que c'est que l'aménagement du territoire. Alors on vous demandait tout d'abord de localiser et situer le projet du Grand Paris donc le projet du Grand Paris c'est un projet qui concerne l'ensemble de l'air urbaine de Paris donc Paris évidemment vous savez tous où ça se trouve puisque vous y vivez donc en France, dans la capitale, dans la partie nord de la France le projet concerne toute l'air urbaine donc ça concerne non seulement la ville de Paris mais c'est un projet qui va concerner toutes les banlieues environnantes et même la couronne périurbaine donc ça concerne vraiment toutes les rues urbaines de Paris et on va voir quelle forme cela va prendre On vous demandait ensuite de présenter les cartes et de décrire les inégalités qu'elles mettent en avant Alors on va regarder la première Donc cette carte donne le nombre d'emplois par territoire et on voit qu'en clair sont représentés les départements où il y a peu d'emplois 150 000 emplois et en violet foncé sont représentés les départements où il y en a beaucoup et vous voyez qu'il y en a plus que 10 fois plus puisque c'est 1,8 million d'emplois et on voit bien que la ville de Paris ainsi que l'Ouest Paris-Ouest-La Défense et le Sud Grand-Orly-Val-de-Bièvre-Seine-Amont concentrent énormément d'emplois que ce sont des zones de l'air urbaine qui comprennent un très grand nombre d'emplois alors que la partie Est en comprend beaucoup moins donc il y a un espace à l'Ouest pour généraliser qui est un espace favorisé en termes d'emplois et un espace à l'Est qui est défavorisé en termes d'emplois Autre carte c'était le document 3 Le document 3 lui nous donne les revenus les inégalités de revenus en Ile-de-France donc on voit qu'en jaune clair sont représentés les parties du territoire avec un revenu moyen faible et en vert les espaces où le revenu est moyen à élever et on voit bien que par exemple vous voyez pratiquement l'ensemble de la Seine-Saint-Denis a un revenu faible et dans le Val-de-Marne il y a aussi plusieurs parties du territoire où le revenu est faible on retrouve la même chose au nord dans le Val-d'Oise alors que globalement l'Ouest concentre des hauts revenus donc il y a de très fortes inégalités de revenus dans le territoire donc nous avons un territoire très inégalitaire et un objectif le principal objectif de l'aménagement du territoire et bien c'est de corriger ces inégalités et le projet du Grand Paris est un projet qui vise à réduire ces inégalités alors on vous demande justement de relever les différents objectifs du Grand Paris en regardant chacun des documents donc là vous avez un premier document qui vous montre il s'appelle ça une enclave de cadres dans un quartier plutôt défavorisé les Grands Moulins de Pantin donc là on a un bâtiment qui sont les Grands Moulins de Pantin qui avant était un bâtiment industriel fabrique de farine qui était abandonné parce que l'entreprise toutes les industries qui sont proches des grandes aires urbaines en général ne maintiennent pas leur activité et du coup c'était une friche industrielle ça a été racheté par une grande banque qui est la BNP la BNP paraïba et qui a installé donc une partie de ses bureaux à cet endroit là et donc aujourd'hui c'est un bâtiment très moderne où vont travailler des centaines de personnes chaque jour et alors que Pantin globalement c'est une ville qui est plutôt pauvre donc ça c'est quelque chose qui est encouragé par le Grand Paris inciter des grandes entreprises à s'installer dans des zones défavorisées pour favoriser l'emploi ça c'est un des premiers objectifs favoriser l'emploi dans les parties du territoire où il n'y en a pas en incitant les entreprises à s'y installer deuxième objectif donc avec le document 2 ça va être réduire les inégalités d'emploi donc toujours favoriser l'emploi avec le document 3 on voit un autre objectif réduire les inégalités de revenus en créant des richesses et c'est ce qui est repris ici dans le document 4 donc ils disent les objectifs du Grand Paris c'est créer la richesse créer du lien social et de l'émotion culturelle alors qu'est-ce qu'on veut dire par là ? ça veut dire de permettre de donner l'accès à la culture à des parties du territoire qui ne l'ont pas donc par exemple on voit qu'un des moyens c'est que le Louvre ouvre une antenne à Aulnay le château de Versailles va aller enfin des représentants du château de Versailles vont aller à la rencontre d'habitants du quartier des Mureaux donc c'est en fait permettre à des habitants de quartiers défavorisés d'avoir accès à la culture qui est pourtant éloignée habituellement de chez eux document 5 ça c'est une partie extrêmement importante du Grand Paris et bien c'est d'agir sur les transports alors on va voir d'où est-ce qu'on part c'est-à-dire le réseau de transport actuel donc là je vous montre quelque chose que vous connaissez tous c'est le plan du métro actuel donc là vous avez la ville de Paris et on voit un réseau extrêmement dense de transports en commun à l'intérieur donc de la ville centre avec des lignes qui relient la banlieue mais qui relient la proche banlieue et quelques lignes de RER donc qui vont relier la banlieue plus lointaine on va changer d'échelle et regarder le plan donc du RER à l'échelle de l'île de France donc on voit que plusieurs lignes ont été créées qui vont de la ligne A à la ligne E du RER avec certaines lignes comme la ligne C qui bifurquent en plusieurs tronçons qui relient différentes banlieues parisiennes mais ces lignes ont un point commun vous voyez que toutes elles convergent vers le centre donc on a le centre qui est extrêmement bien desservi et le réseau forme comme une étoile autour du centre autour de Paris et en fait alors même que vous avez certaines villes de banlieue qui sont très proches en termes de de distance si je prends par exemple au hasard Genevilliers la Courneuve c'est pas du tout loin et pourtant en transport en commun c'est long de relier ces différents endroits parce que vous voyez qu'il n'y a pas de ligne qui relie les différentes banlieues entre elles donc quelle solution le Grand Paris veut-il apporter c'est ce qu'on voit sur cette carte et bien c'est la construction de nouvelles lignes de transport alors on va regarder sur une carte où on les voit un petit peu mieux pour comprendre l'intérêt de ces nouvelles lignes alors le but est de créer 4 nouvelles lignes de métro qui doivent changer l'organisation des transports en Ile-de-France et de rallonger certaines lignes de métro existantes toujours dans le même but alors vous voyez que la forme de ce nouveau réseau est très différente du réseau actuel le but c'est de sortir du réseau en étoile et de créer donc une ligne circulaire une ligne en rocade autour de la ville-centre autour de Paris qui relie les différentes banlieues entre elles donc vous voyez avec la création de beaucoup beaucoup de différentes lignes et de cette manière ça permettra de fluidifier les transports en commun et de créer aussi de nouvelles dynamiques c'est à dire qu'à l'heure actuelle quand quelqu'un qui vit en banlieue travaille et bien c'est très compliqué pour elle si elle va travailler dans une autre banlieue de prendre les transports en commun et donc les gens dépendent du transport individuel donc le but c'est de favoriser l'usage des transports en commun et aussi de favoriser l'emploi en banlieue en rendant des zones qui jusque-là étaient relativement isolées beaucoup plus accessibles ce projet est un projet qui coûte extrêmement cher et demande de très importants investissements il est en cours de construction mais pour l'instant on n'y est pas encore c'est pas c'est un projet au long cours et pour l'instant on n'a pas encore vu les nouvelles stations s'ouvrir autre volet du Grand Paris donc c'est la construction de logements puisque autour de chaque gare en fait il y a un projet pour construire de très nombreux logements et ces logements sont de catégories différentes on vous dit que ce sont des logements sociaux et intermédiaires pour favoriser la mixité sociale et aussi créer des logements de qualité environnementale aux nouvelles normes environnementales pour favoriser le développement de tous ces territoires où les nouvelles gares vont s'ouvrir donc plusieurs aspects un aspect de réduction des inégalités de revenus un aspect de développement économique un aspect transport un aspect logement vous voyez que le Grand Paris est un projet qu'on peut dire pharaonique et la dernière question qu'on vous posait c'est de relever les acteurs et moyens de cet aménagement donc on va surtout parler des acteurs parce que les moyens on en a déjà parlé des différents projets qui étaient mis en oeuvre alors en gros on peut diviser les acteurs en deux groupes il y a d'une part les acteurs publics et d'autre part les acteurs privés donc les acteurs publics et bien c'est l'État d'abord qui a créé une loi pour mettre en place le projet du Grand Paris il y a évidemment la région les communes les départements et il y a plusieurs sociétés qui ont été créées pour mettre en place le Grand Paris par exemple il y a la société du Grand Paris Express qui gère tout l'aspect transport la société nationale immobilière qui gère tout l'aspect logement et il faut y associer les entreprises de transport public que sont Île-de-France Mobilité et la RATP donc vous voyez c'est des projets qui mettent en oeuvre beaucoup beaucoup d'acteurs publics et aussi des acteurs privés puisqu'il va y avoir les entreprises comme on voit dans le livre BNP Paribas qui va s'installer à Pantin et aussi d'autres zones qu'on va inciter à se développer il y a énormément d'entreprises qui vont s'installer par exemple à la plaine Saint-Denis ou vers Saclay dans le sud de Paris donc toutes ces zones-là sont des zones où les entreprises privées vont être incitées à s'installer il y a aussi les nombreux emplois qui vont être générés les entreprises qui vont bénéficier de tous ces projets immobiliers et de transport ainsi par exemple pour construire chaque grande gare il y a eu des projets qui ont suscité des concours d'architectes je vais vous en montrer quelques exemples donc voici par exemple le projet pour la gare du pont de Bondy vous voyez toujours une architecture extrêmement moderne et là on peut voir le projet pour la gare de Noisy-Champs c'est un énorme chantier qui est actuellement en cours qui a commencé en 2017 et à l'heure actuelle on est encore en plein dans le chantier vous voyez là pour l'instant c'est ce que ce sera là ce sera l'arrière de la gare la gare elle-même l'avant de la gare ici le puits de tunnelier parce que le projet de la ligne 15 c'est une ligne de métro enterrée et tout ça est encore à l'heure actuelle en construction donc il y a énormément d'emplois qui sont créés à l'occasion des projets du Grand Paris et énormément d'acteurs qui sont engagés dans ces projets voilà j'espère que ce projet du Grand Paris vous paraît clair et donc ce qu'il faut retenir de ce qu'on vient de voir c'est que le but de l'aménagement du territoire ici c'est de corriger les inégalités qui frappent le territoire de l'ère urbaine de Paris je vous dis à bientôt pour la suite et n'hésitez pas si vous avez des questions au revoir